Dans cette partie, on va parler des ressources ingress qui permettent de configurer un reverse proxy qu'on appelle ingress controller dans Kubernetes, ce qui permet d'exposer proprement des applications de façon à ce qu'elles soient accessibles depuis l'extérieur du cluster. Une ressource de type ingress, ça permet donc d'exposer des services à l'extérieur du cluster. On avait déjà vu d'autres solutions pour exposer une application, comme les services type NodePort ou bien les services type LoadBalancer. Une ressource ingress, ça permet de router une requête en fonction des informations qu'il y a dans l'URL. On parle de routage au niveau 7. C'est souvent une ressource ingress qui porte le certificat pour exposer une application sur du TLS par exemple. Une chose d'importance, c'est qu'une ressource ingress, ça ne sert à rien s'il n'y a pas de ingress controller installé dans le cluster. Parce que c'est le ingress controller qui est en fait un reverse proxy qui sera configuré par ces ressources ingress. Un ingress controller, c'est donc un reverse proxy qui est configuré avec les ressources ingress. Il y a différentes implémentations de ces ingress controller et parmi les plus utilisés, on peut citer Nginx, Trafic, Hachaproxy, Kong, Contour, Gloo, il y en a pas mal d'autres. Sur ce schéma, on voit le principe de fonctionnement global d'un ingress controller. Donc tout d'abord, un ingress controller, c'est souvent exposé avec un service de type LoadBalancer, c'est-à-dire qu'il y a un élément d'infrastructure qui est créé à l'extérieur du cluster, un LoadBalancer, c'est le composant en orange ici, et c'est ce LoadBalancer qui reçoit le trafic et qui l'envoie dans le cluster sur le port ouvert sur chacun des nodes. Grâce à des règles habitables qui sont présentes sur ces nodes, le trafic est redirigé vers le pod dans lequel tourne le ingress controller. C'est le pod qui se trouve sur le node du milieu ici. Grâce à des ressources ingress, il peut y en avoir plusieurs, ce pod est configuré de façon à aiguiller le trafic au bon endroit. Par exemple, dans la ressource ingress, on pourrait faire en sorte que, si du trafic est destiné au nom de domaine api.exapple.com, il soit redirigé vers le service qui expose le pod qui sert l'API. C'est le pod de gauche ici. De la même façon, si le trafic est destiné au domaine 3w.exapple.com, il sera redirigé vers le service qui expose le pod qui sert le front-end web. C'est le pod de droite ici. Donc, on peut voir que, si on souhaite exposer des applications sur nos propres noms de domaine, il faudra au préalable s'assurer que ces noms de domaine soient bien configurés de façon à être résolus sur l'adresse IP du load balancer qui expose le ingress controller. On voit ici un exemple de spécification d'une ressource ingress. L'API version, c'est networking.ca.ut.sio.v1. On est donc dans la catégorie de ressources qui sont dédiées au réseau. Le kind, c'est ingress. Comme d'habitude, on donne un nom à la ressource via le name dans Metadata. Ensuite, sous la clé spec, on spécifie le ingress controller que l'on souhaite configurer. Ici, on imagine qu'un ingress controller basé sur Nginx a été installé dans notre cluster. Et on indique donc que la ressource ingress sera utilisée pour configurer ce Nginx ingress controller. Ensuite, on définit des règles via la propriété rules. J'en ai défini une seule ici pour des raisons de place, mais on peut en définir plusieurs. Comme on voit ici, la spécification est un peu ferveuse. Il y a pas mal de propriétés incluses les unes dans les autres. Pour résumer, cette règle, en fait, elle fait en sorte de configurer le ingress controller de façon à ce que tout le trafic à destination du domaine api.example.com soit redirigée vers le port 80 du service qui s'appelle API. Ça correspond à l'un des exemples dont j'ai parlé sur le slide précédent. Dans l'exercice qui va suivre, vous allez une nouvelle fois repartir de la voting app telle que vous l'aviez laissée après le dernier exercice, c'est-à-dire avec l'ensemble des ressources qu'on peut voir ici. Puis, vous allez ajouter une ressource ingress. En fait, étant donné que vous avez un cluster vacé sur K3S, vous avez par défaut un ingress controller qui a été installé. Il est basé sur la solution Trafic qui est très utilisée. C'est pour ça que j'ai utilisé ici, que j'ai ajouté le logo Trafic en haut de la slide. La ressource ingress que vous allez créer, elle permettra donc de configurer ce ingress controller. Voici le lien vers l'exercice que vous allez faire pour ajouter une ressource ingress à la voting app. A vous de jouer !